Alors nous avons entendu ces chansons sérieuses de Brahms. Alors si vous êtes par internet, vous pouvez aller chercher Brahms, l'opus 121, ces chants qui reprennent l'ecclésiaste. Alors c'est ce que nous a choisi Diego pour ce dimanche, pour accompagner notre culte. Et effectivement, ça fait écho à bien des souffrances dans le monde actuellement. Et donc j'ai choisi comme texte, pour guider notre méditation aujourd'hui, de reprendre ce livre de l'ecclésiaste au chapitre 4. Alors je vais lire quand même un verset au chapitre 3, et puis ensuite le début du chapitre 4. Voici ce que j'ai vu sous le soleil, à la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Ensuite je suis revenu, moi, et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les larmes des opprimés, et personne pour les consoler. Et voici la force dans les mains de leurs oppresseurs, et personne pour les consoler. Moi, je déclare les morts qui sont déjà morts, plus tranquilles que les vivants qui sont encore en vie, et plus heureux que ces deux-là, celui qui n'a pas encore été, et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui a été faite sous le soleil. Et j'ai vu, moi, que tout le labeur et tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain, et cela aussi est futilité et poursuite du vent. L'insensé se tourne les pouces et mange sa propre chair. Mieux vaut une pleine poignée de repos que deux poignées de labeur et de poursuite du vent. Je suis revenu, moi, et j'ai vu une futilité sous le soleil. Voici, un homme seul, sans personne d'autre, il n'a ni fils ni frère, et pourtant son labeur n'a pas de fin. Son regard ne se rassaisit pas de richesse. Pour qui, donc, est-ce que je peine et prive mon être de bonheur ? Ce n'est encore là qu'une futilité et une occupation mauvaises. Deux sont meilleurs qu'un seul, parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur labeur. Car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. De même si deux couchent ensemble, ils se tiennent chauds. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ? Et si quelqu'un maîtrise un homme seul ? Eh bien, deux, ensemble, pourront plus facilement lui résister. Et la corde à trois brins ne seront pas rapidement. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ces écritures désabusées un peu du livre de l'Ecclésiaste, alors ouvre-nous maintenant à la source qu'est ton amour, source de résurrection au cœur même de nos détresses. Amen. L'humain a pu établir un pouvoir presque illimité sur les choses grâce à des prodiges d'ingéniosité et puis d'immenses efforts de travail. L'humain cherche aussi à établir son pouvoir sur ses collègues, sur les autres humains. Mais il y a un domaine où notre pouvoir est très, très réduit. C'est le pouvoir sur notre propre personne, sur notre propre vie. Alors qui, en réalité, est le chef dans notre existence ? L'Ecclésiaste regarde ce qui est déjà une excellente démarche en soi. L'Ecclésiaste regarde, il fait le point en profondeur. Comme roi de Jérusalem, il est expert sur la question du pouvoir et de la sagesse. son premier constat. Voici ce que j'ai vu sur le soleil à la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Aïe ! C'est bien entendu exagéré, quand même. Mais n'est-ce pas un petit peu vrai ? C'est une question qui est d'abord posée à notre introspection. Et puis aussi à notre observation du monde. Qu'est-ce qui joue dans nos prises de décisions ? Comment évaluons-nous ce qui est bien et ce qui est mal ? Est-ce par égoïsme ou par altruisme ? Alors c'est naturel de se poser cette question, car ces deux intentions, l'égoïsme et l'altruisme, existent dans tout corps vivant. Il ne pourrait subsister, un corps vivant, sans la recherche de nourriture et sans l'instinct de survie qui anime chacune de nos cellules. Et en même temps, nul être vivant ne peut subsister seul. et donc partout, il existe de la symbiose. Jusque chez les végétaux, si souvent méprisés, la recherche scientifique a prouvé que dans ce corps qu'est une forêt, des arbres peuvent faire preuve de solidarité avec d'autres arbres qui, d'une autre partie de la forêt, qui manqueraient de nourriture parce qu'elles seraient, par exemple, sur une crête plus exposées au vent ou au soleil, et donc les arbres plus favorisés vont aider ceux qui sont en difficulté à travers les racines et le mycélium de la terre. Et donc cette question de l'égoïsme et de l'altruisme est une question de juste mesure. C'est une question de choix puisque nous sommes un animal pensant. Et c'est une question d'inspiration puisque nous sommes un animal spirituel. C'est cela qui, normalement, devrait être au siège de notre discernement. Et au lieu de cela, la méchanceté, nous dit l'ecclésiaste. Alors la méchanceté, c'est à un autre niveau. Ce n'est pas l'égoïsme puisqu'il en faut un peu une partie du souci de soi-même, bien sûr. La méchanceté, c'est chercher à nuire à l'autre, consciemment ou inconsciemment. Et ça aussi, c'est naturel en réalité, en tout cas dans une arde de sangliers qui sont en concurrence entre eux. C'est pourquoi la méchanceté surgit si facilement dans l'humain. Mais c'est alors comme une régression, comme un retour à l'état primal. Comment faire, donc, pour faire face à cette tendance naturelle qui peut ressurgir dans toute situation de stress, de détresse, d'effrayeur ? L'éclasiaste nous propose premièrement de chercher à examiner nos propres motivations profondes. De voir, nous dit-il, de voir par nous-mêmes ce lieu du discernement en nous. Qui se trouve là ? En réalité, aux commandes de notre organe interne d'évaluation et de choix. reconnaître quand de la méchanceté va surgir, quand elle va exister en réalité. Alors, ce n'est pas une accusation contre nous, puisque ça arrive à tout le monde. C'est simplement nous examiner, mais nous examiner comme un médecin fait une analyse de sang. Ce n'est pas pour nous accuser. C'est afin de ne pas passer à côté d'une infection sans la diagnostiquer. L'éclasiaste nous propose donc de faire une analyse de notre discernement en vue de bons soins. L'éclasiaste poursuit son analyse. Je suis revenu, moi, et j'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les larmes des opprimés. Et personne, personne, pour les consoler. Alors, je suis revenu. Cette expression n'est pas un détail, même si dans bien des traductions, elle est juste gommée, bizarrement. Mais je suis revenu, c'est le verbe hébreu « chouv ». C'est celui de la conversion. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans le texte biblique. La conversion, c'est un changement dans ce que nous cherchons par-dessus tout dans notre existence. L'éclasiaste témoigne de cela. Grâce peut-être à ce début d'examen de lui-même, son regard peut enfin se tourner vers l'extérieur de soi. Ce qui est déjà, en réalité, un peu aimé, puisque ça sort de nous-mêmes, de notre petit nombril. Et son attention est attirée, elle est terriblement choquée par les oppressions, qui est fruit de la méchanceté. Donc, c'est l'autre face de la méchanceté, l'oppression. C'est ses conséquences sur l'humain et sur le monde. C'est donc pas seulement une question morale, c'est d'abord une question pratique. « Et il voit les oppressions. » Pas seulement les plus spectaculaires, il voit toutes les oppressions, nous dit l'éclasiaste. Parce que toute oppression est un germe pathogène pour la création entière de proche en proche. Ce qui bouleverse l'éclasiaste, c'est de voir les larmes des opprimés et personne pour les consoler. Zéro. Et cela le prend aux tripes. Cela même le déprime totalement. Alors, il est exceptionnel dans la Bible qu'une personne dise que la mort vaut mieux que la vie. Mais cette angoisse devant les souffrances du monde, elle peut être bien réelle à notre époque, en particulier pour les jeunes. et donc il est important que la Bible prenne cela aussi en compte. L'éclasiaste va même plus loin. Il dit qu'il préférait n'avoir même jamais existé pour ne pas avoir vu cette détresse abominable d'un opprimé qui n'a personne, personne pour lui venir en aide. L'éclasiaste le dit comme on dit, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Alors, bien sûr, c'est une exagération, mais il est vrai que cette détresse est contraire à la vie. Elle est contraire à toute vie possible. Dans le langage biblique, cette observation des opprimés est introduite par un « et voici » qui là encore semble pas grand-chose, mais qui, dans le langage biblique, est tout à fait étonnant dans ce contexte. Car dans la Bible, cette expression « et voici » « vehinne » en hébreu, c'est en général le marque d'une nouveauté totalement inattendue suite à un acte du créateur de l'univers. Car créer, c'est bien faire surgir de l'inattendu dans un monde qui est relativement bien ordonné par ailleurs. Mais ici, il s'agit d'une surprise, pas d'une belle nouveauté comme celle que le créateur se charge d'injecter dans le monde. Mais c'est une nouveauté qui est choquante, une monstruosité qui n'aurait jamais dû exister. Cette nouveauté bouleversante, elle est contre le bien, contre la justice, contre l'harmonie dans l'univers, contre toute paix possible. Et voici les larmes des opprimés et personne pour les consoler. Cela ne devrait pas être. Il manque un consolateur. L'ecclésiaste ne dit pas qu'il manque un justicier, qu'il manque un moraliste pour faire la leçon, un théologien ou un vengeur masqué. Non. Il ne dit pas que la personne non plus devrait se ressaisir avec ses propres forces, son intelligence, sa foi et ainsi pouvoir reprendre le moral. mais il remarque que précisément la personne humaine a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide et donc il manque un principe actif qui puisse être source d'une nouvelle création. Injecté avec un et voici mais salutaire cette fois-ci pour consoler l'opprimé, pour consoler chaque opprimé. Alors consoler dans la Bible ce n'est pas simplement remonter le moral de quelqu'un. C'est plus global que ça. C'est faire que la personne soit en forme dans toutes ses dimensions. Et nous le savons bien, l'être humain ce n'est pas qu'un moral ou une âme versée dans un corps, c'est un tout finalement. et toutes ses parties doivent être soignées en parallèle finalement pour que la personne aille mieux. Et donc la consolation cela a quelque chose à voir avec une conversion finalement de la personne dans toutes ses dimensions. Une conversion dont l'ecclésiaste nous montre un chemin possible en passant de l'introspection à la compassion et bientôt au spirituel pour avoir accueilli ainsi le consolateur et pour devenir peut-être à notre tour consolateur. Alors que l'opprimé ait besoin d'être consolé et soigné afin qu'il puisse se reconstruire bon c'est relativement évident. L'ecclésiaste ajoute que la force est dans la main des oppresseurs et personne pour les consoler. La tournure de cette phrase peut laisser penser que les oppresseurs ont eux aussi besoin d'être consolés. Ont besoin d'un consolateur qui prenne soin d'eux afin qu'ils se portent mieux car ils sont porteurs d'un mal qui est un germe pathogène celui de la méchanceté qui trouble leur discernement. C'est la même démarche qui fait que Jésus face à ceux qui sont en train de le crucifier joyeusement prie le Père en disant Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils voient en eux des personnes qui sont malportantes et ils prient Dieu de venir les soigner. Il faut un principe actif qui soigne les opprimés de leur peine d'un côté et qui soigne les oppresseurs de leur méchanceté. Chacun de nous a donc besoin des deux en réalité. C'est ainsi que nous pouvons espérer une conversion de l'histoire, un retroussement de la situation présente comme on retrousse une chaussette qui est dans le mauvais sens. L'ecclésiaste poursuit son analyse et c'est marqué il revient encore. Et c'est donc une conversion plus profonde encore à un autre niveau cherchant ce qu'en réalité l'être humain poursuit comme but dans la vie. Parce que pourquoi la méchanceté alors que c'est fatigant d'être méchant ? Pourquoi opprimer ? Pourquoi abandonner l'opprimé alors que c'est une joie de donner un coup de main ? Pourquoi travailler au-delà du raisonnable ? S'étonne l'ecclésiaste. L'ecclésiaste a cette vision que tout cela est futilité et poursuite du vent. ce qui est traduit par le célèbre vanité des vanités tout est vanité et poursuite du vent dans les traductions anciennes. Alors cette expression elle est célèbre parce que l'ecclésiaste la répète à de nombreuses reprises dans ce curieux livre très philosophique. Cette expression est parfois lue comme une condamnation comme si l'ecclésiaste disait tout cela est nul. Mais c'est à mon avis l'inverse. En effet le mot hébreu traduit par futilité ou par vanité ce mot vous le connaissez en hébreu. C'est le nom d'Abel. Abel fils d'Adam et Ève tué par son frère Caïn représente la force brute de l'humain la dimension animale le sanglier en nous et Abel représente la partie spirituelle de l'humain avec ce nom Abel qui signifie la légère buée qui est devant notre bouche et notre nez quand nous parlons et quand nous respirons l'hiver. Abel c'est donc tout l'inverse de la futilité c'est l'expression si essentielle de notre propre souffle intérieur de notre personnalité vivante de ce souffle de vie qui nous a été donné par Dieu alors bien sûr ça disparaît rapidement l'humain disparaît rapidement mais cette trace de notre souffle intérieur et c'est ce qu'il y a de plus important et de plus beau finalement dans notre être dans notre existence on peut donc penser que l'expression suivante la poursuite du vent ça peut être traduit comme ça effectivement mais ce serait mieux traduit littéralement aussi par la recherche de l'esprit de l'esprit de Dieu du Saint-Esprit dit-on dans la théologie chrétienne soif de la rouard de Dieu parce que cet esprit cette puissance de création divine c'est au féminin dans l'hébreu cette puissance qui insuffle une vie nouvelle qui fait que du chaos peut surgir une vie possible une bénédiction l'humain a soif de cet esprit de Dieu une soif naturelle de cet esprit de Dieu comme nos poumons ont soif d'oxygène une soif très profonde viscérale de l'esprit de Dieu soif de Dieu ou pour le dire en langage non religieux soif de ce qui augmente notre capacité à aimer authentiquement en effet c'est ainsi que l'apôtre Paul décrit cette soif de Dieu dans l'hymne à l'amour elle l'appelle l'amour l'amour qui ne meurt jamais et c'est ce que aussi c'est ce que dit Jean dans sa première lettre Dieu est amour et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu nous avons donc soif de cet esprit de Dieu gardons ce mot pour parler de cette soif essentielle même si le mot Dieu est assez piégé finalement ça fait un peu religion alors que c'est plus profond que cela bien sûr cette soif de Dieu cette poursuite de l'esprit de Dieu dont parle l'ecclésiaste comme étant ici le nœud même de la question car tout est dans ce souffle dans cet esprit afin qu'il nous anime comme Abel le juste un Abel sauvé de Cain sauvé du sanglier furieux que nous sommes aussi par certains côtés alors que devient cette soif profonde quand elle n'est plus orientée vers Dieu ou vers la source de l'amour si l'on veut et bien cette soif peut devenir la recherche de faire de l'humain un Dieu avec ses techniques avec sa prodigieuse intelligence avec sa capacité à collaborer avec les autres mais aussi avec sa propre folie quand tous ses dons toutes ses bénédictions sont mises au service de la méchanceté et non au service du bien cette soif mal placée est derrière la méchanceté elle est derrière toute oppression derrière tout abandon de ceux qui ont besoin d'aide derrière toute frénésie de travail inutile l'éclésiaste propose alors le modèle de la corde à trois brins la solidarité humaine permet de se tenir chaud en hiver elle permet de se soutenir cet essentiel c'est déjà une corde à deux brins l'éclésiaste ajoute un troisième brin celui de l'éternité celui de l'esprit de Dieu qui nous est donné et qui anime notre souffle pour la société c'est un modèle de société à la fois solidaire et ouvert à l'inspiration à l'élévation spirituelle c'est une urgence à mon avis pour notre monde aujourd'hui de retrouver ces trois brins chaque personne humaine a aussi cette structure de corde à trois brins en réalité le premier brin c'est notre corps et c'est une première bénédiction de Dieu une première source de joie nous avons une vie psychique une sagesse et c'est une deuxième bénédiction une source de joie et nous avons enfin une âme ce souffle notre roi qui vient de Dieu c'est la troisième bénédiction qui vient être tissée avec les deux premières ces trois bénédictions sont source de joie et de salut pour le monde Amen Amen Merci.